Bonjour tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai réfléchi à une activité que vous allez pouvoir faire avec vos frères, ou avec vos sœurs, ou même avec vos parents. Ça s'appelle le jeu des catégories. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour réaliser ce jeu, vous aurez simplement besoin d'une feuille et d'un stylo. Je vous invite à jouer contre vos frères, contre vos sœurs, ou contre vos parents. C'est plus marrant de se mettre en compétition et de savoir qui a le plus d'idées et qui peut gagner. Moi, je suis tout seul, mais je vais vous montrer comment ce jeu fonctionne. Pour commencer, vous allez devoir choisir une catégorie. Une catégorie, c'est un thème. Par exemple, j'ai écrit les animaux. Les animaux, c'est un thème. On peut très bien choisir le thème des fleurs, le thème des instruments de musique, le thème des objets, le thème des couleurs. Et vous allez demander à quelqu'un de votre famille de choisir une lettre. Au hasard, bien évidemment. Moi, je suis tout seul, encore une fois, donc je peux choisir la lettre que je veux. J'ai choisi la lettre T. Le but de ce jeu va être de trouver, le plus rapidement possible, un maximum d'animaux qui commencent par la lettre T. Je vous laisse compter jusqu'à 15 ou 20 dans votre tête. Et moi, pendant ce temps-là, je vais essayer d'écrire un maximum d'animaux commençant par la lettre T. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti. La taupe, le taureau, le... Ah, j'ai plus d'idées. J'ai plus d'idées. Donc tant pis pour moi. J'en ai trouvé que deux. La taupe et le taureau. A vous de voir si vous avez trouvé plus de bonnes réponses que votre frère, que votre sœur. Maintenant, on va passer à une nouvelle catégorie. Si vous n'avez pas d'idées, vous pouvez demander à vos parents de vous aider, par exemple. J'ai choisi la catégorie des objets. La catégorie des objets, bien évidemment, ça comprend tous les objets que vous pouvez trouver, par exemple, dans une maison, dans un appartement, à l'école, dans le jardin, en ville. C'est une catégorie qui est très, très large, où vous pouvez trouver plein de réponses différentes. Et bien évidemment, n'oubliez pas de demander une lettre au hasard. Moi, je vais choisir la lettre R, par exemple. Donc on est reparti. A vous de compter jusqu'à 15 ou 20, comme vous souhaitez. Et pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de trouver un maximum d'objets qui commencent par la lettre R. C'est parti. Le radiateur. Notre objet. Le robinet. Un râteau. Ah, voilà. Mes 20 secondes sont écoulées. Je n'ai pas pu écrire d'autres objets qui commençaient par la lettre R. Ce qui me fait un total de 3 points. Et encore une fois, à vous de comparer avec vos frères ou avec vos sœurs, qui a rapporté le plus de points. J'espère que vous avez compris le principe de ce petit jeu qui est très, très facile à faire. Vous avez juste besoin de prendre une feuille et d'un stylo. Et si possible, de jouer à plusieurs. Car c'est plus marrant quand il y a un esprit de compétition. Quand on a un gagnant. Mais aussi, vous pouvez le faire tout seul, comme moi. J'espère que cette petite activité vous aura plu. N'hésitez pas à garder vos petits papiers. Et de nous les emmener au DRE pour qu'on puisse voir vos réponses à la fin du confinement. A bientôt. Prenez soin de vous. C'est parti.